Mon parcours est atypique pour vous, il ne l'est pas pour beaucoup d'Africains qui font le chemin de certains pays d'Afrique vers la France ou les Etats-Unis ou d'autres pays d'Europe pour poursuivre des études supérieures. Le mien n'a pas été bien différent finalement vu sous cet angle. Je suis né, j'ai grandi au Sénégal où j'ai étudié jusqu'à un certain niveau à l'université où j'ai étudié des mathématiques et de la physique et c'est pendant mes études de maths et de physique que j'ai découvert l'intelligence artificielle. Quand je dis découvert c'est plutôt de façon pratique parce que bien évidemment je jouais avant aux jeux vidéo donc je savais à peu près ce que c'était mais les premières interactions pratiques que j'ai eues avec l'intelligence artificielle c'est lors d'un projet durant mes études à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis plus précisément au Sénégal. Donc de fil en aiguille je me suis intéressé au sujet, j'ai pu comprendre que fondamentalement ça soulevait des questions mathématiques et informatiques très intéressantes qui méritaient d'être regardées de plus près et j'ai décidé de faire des études supérieures dans ce domaine. C'est comme ça que je suis arrivé en France et depuis j'ai fait un master ensuite un doctorat et maintenant c'est le sujet de ma recherche au quotidien. Ce qui occupe en ce moment là principalement mon temps dans la recherche c'est les questions qui sont liées à ce que moi j'appelle maintenant l'intelligence artificielle axiologique c'est-à-dire alignée sur les valeurs de la société. Parce que je pense qu'on travaille à concevoir des technologies qui sont destinées à servir les êtres humains à améliorer leurs conditions de vie et dans cette perspective il est important que cette intelligence artificielle soit alignée sur les valeurs de la société donc ce sur quoi je travaille principalement ce sont les aspects liés à la sécurité à la fiabilité et à l'équité de l'intelligence artificielle de la conception des algorithmes à leur mise en pratique. Et en fait c'est un challenge d'autant plus intéressant que la société elle-même quand je dis la société donc je parle des humains en règle générale elle est multiple parce que les valeurs elles peuvent changer d'un endroit à un autre du monde. Mais il y a des choses qui restent universelles et il y a un minimum à assurer à ces intelligences artificielles donc je vous donne juste un exemple pendant très longtemps quand je prenais une caméra sur un téléphone ou sur un ordinateur pour faire de la reconnaissance faciale ça marchait beaucoup moins bien sur moi que sur mes camarades par exemple pour la simple raison que moi je suis noir et que eux ils sont caucasiens et en fait donc ça c'est un aspect important d'intelligence artificielle parce qu'une machine ou une intelligence artificielle ne peut par définition pas être raciste puisqu'il s'agit juste d'un modèle statistique inconscient donc on ne peut pas blâmer ou rejeter une faute sur une machine par contre nous en tant qu'êtres humains qui concevons ces technologies nous pouvons être responsables et concevoir les technologies de façon à ce qu'elles servent tous les êtres humains de la même façon en leur offrant les mêmes perspectives en leur offrant les mêmes avantages et les mêmes bénéfices donc ce sont des questions qui a priori peuvent être très détachées de la vraie réalité technique de la chose mais si on se les pose pas au début on en vient à concevoir des technologies qui ne sont faites en fin de compte que pour une partie de la population et ce que c'est comme ça dans l'histoire du monde que se sont construites toutes les inégalités Aujourd'hui les algorithmes les plus avancés ne sont pas plus intelligents qu'un enfant de quelques mois ils sont ils sont très précis ils sont très précis pour des tâches bien spécifiques mais ils sont très loin d'une intelligence artificielle générale qui remplacerait des des hommes etc il y a la réalité il y a le fantasme malheureusement le fantasme sert beaucoup certains ce qui est dommage beaucoup de choses vont changer mais à mon niveau ce que j'aimerais voir changer j'aimerais que l'intelligence artificielle nous permette par exemple d'améliorer notre santé nous permettre de diagnostiquer des maladies de façon très précoce de telle sorte que l'on puisse les guérir plus facilement et plus rapidement j'aimerais que l'intelligence artificielle nous permette d'améliorer l'éducation qu'elle donne accès à l'information à plus de gens dans le monde et qui leur permettent d'étudier de façon plus efficace des disciplines qui il n'y a pas sinon il n'y a pas si longtemps que ça ne leur était pas naturellement destiné je veux dire j'aimerais que l'intelligence artificielle réduisent encore les distances entre les gens ou qu'ils soient dans le monde de telle sorte que nos interactions nous enrichissent entre 80 et qu'à la fin de la journée que nous ont tiré un grand bénéfice à nous tous j'aimerais que l'intelligence artificielle nous aide à construire un monde meilleur et plus équitable qu'il soit un principe actif des changements positifs qui vont permettre de construire un monde où les gens se connaissent plus qui vont construire la paix qui vont construire des richesses et qui vont résoudre beaucoup de problèmes dans le monde et je suis convaincu que l'intelligence artificielle peut avoir un rôle très important et positif à jouer dans cette perspective on peut pas se se poser la question comme ça de façon très ouverte qu'est ce que l'intelligence artificielle changera à mon avis la vraie question à se poser c'est que qu'est ce que l'intelligence artificielle ne changera pas c'est ça la vraie question est ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui un aspect de votre vie qui ne sera pas impacté par l'intelligence artificielle cette question est plus facile à répondre à mon avis il y en a très peu si il y en a je pense que si ces entreprises là viennent à cet événement c'est parce qu'elles ont déjà compris que quelque chose est en train de se passer et que dans une certaine mesure il y a un désir de changement à mon avis la rigidité des grosses entreprises classiques elle est surtout due à un souci de minimisation du risque il se trouve que nous nous sommes dans une période de l'histoire où ceux qui ne prennent pas de risques sont vont souffrir de ça parce qu'ils vont ils ne vont ils seront pas aussi innovateurs l'innovation par définition se nourrit du risque en fait que donc ce qu'il faudrait peut-être pour ces grandes entreprises c'est un peu d'être un peu plus tolérant par rapport au risque de prendre plus de risque d'investir plus dans la recherche et de ne pas attendre des résultats immédiats en réalité toutes les avancées qu'on a vu dans les dix dernières années ne seraient pas possibles si et des entreprises privées et des institutions publiques et des universités n'avaient pas partagé une énorme partie de leur recherche ce n'est rendu possible que par ça les domaines les plus secrets en sciences sont très certainement celles qui avancent ou ceux qui avancent le moins vite aujourd'hui c'est un fait ce qui est intéressant derrière c'est que tous nos travaux tous nos résultats sont partagés avec l'ensemble de la société donc à travers les publications dans les conférences mais aussi à travers la mise à disposition en open source du code que nous produisons alors l'intérêt de faire ça c'est que les sociétés qui n'ont pas jusqu'à là investi dans l'intelligence artificielle peuvent dès demain commencer à faire de la recherche dans l'intelligence artificielle et être directement au même niveau que nous ce n'est pas une concurrence en fait il ne s'agit pas de dire que un tel est en avance sur un tel etc parce que dès demain si vous commencez vous pouvez vous doter de tous les outils qui vous permettent d'être au même niveau que les autres si vous arrivez à créer l'environnement qu'il faut pour attirer les talents qu'il faut pour faire pour faire cette recherche là ça avance très vite mais ça avance de façon assez assez généreuse si je peux m'exprimer ainsi